Bonjour Made in Taiwan, sur OpenSea, on a les oeuvres qui sont en vente. C'est les oeuvres qui ont été vendues il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. Il y a aussi des articles de 2007 qui, avant qu'on puisse authentifier les oeuvres virtuelles, je vendais des oeuvres virtuelles, mais avec des certificats d'authenticité. Les oeuvres qui sont dehors, là-bas, les poupées, elles ont toutes été vendues, sauf une à des collectionneurs pour 10 euros chacune, et il y a leur nom dessus. La vente la plus chère, c'était la foire de Strasbourg, j'avais vendu 1200 euros, une oeuvre virtuelle. Ici on a le stand, donc on vendait les oeuvres virtuelles. Ah, espagnol, Sko est le galeriste de ChicArt, spécialiste du NFT Arts, Crypto Art. Je pense que lui le vende en un acte, Mawadda. Mawadda, c'est merveilleux. Mawadda, c'est merveilleux. On est en direct pour l'ICOM, pour l'International Museum Day. Ici, c'est un réel muséum en Nice, et Eric Léon, c'est un réel conservateur. Il est allié à Camerina, qui est l'assistante en chef du Moyen-Land. Plume, c'est un étudiant de l'Université du Mans, en design, et qui est stagiaire sur mon île. C'est le premier stagiaire au monde, entièrement virtuel. Est-ce que c'est le vrai régisseur qui est là ? C'est le vrai régisseur, mais là, il est absent. On a développé un double virtuel, ici, dans le Moyen-Land. Ok, sympa. Et donc là, vous voyez des photos du vrai lieu, et vous vous rendez compte que dans le véritable artistique, et qui suit aussi à distance la visite. Je m'entends ? À cette occasion, j'ai découvert son oeuvre, depuis le début, et surtout le début, ses réflexions sur la télévision. Imaginez que cette chose-là était faite en 1975. Pièce de la Donation, avec aussi des pièces d'art premier, parce que Jean-Ferre Rau est un fan de... Je vis dans Second Life, je réalise le rêve des années 1975, qui était de vivre à l'intérieur de l'oeuvre. J'étais habillé avec un nœud papillon, et il y avait une caméra noir et blanc qui transmettait sur un petit moniteur, dans une salle à côté. Je devenais une créature, donc je n'avais pas d'enregistrement. Évidemment, je n'ai pas eu mon diplôme, parce que je n'avais pas de traces. Et après, j'ai fait Ola, Ola, Madin Taïwan, il y a Madin Taïwan, qui est néo et taïwanais. On a Dex, qui est de Cracovie. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, à moins qu'on aille à pied, on va essayer d'aller à l'Université de Nice, qui faisait l'expo. Donc ici, voilà, j'ai fait l'expo qui s'appelait... Il y a trois étages. On a le musée des arts décoratiques, donc il y a un petit peu de place à faire pour l'hôpital. C'est-à-dire qu'un, il s'est fait un peu de divers systèmes du Mexique, du Mexico, de médecine, qui venait de donner ses cours dans Second Life. Dans le monde de Patrick Moya, vous connaissez évidemment cet artiste qui, depuis des années maintenant, a créé son univers parallèle sur Second Life. Tous les ans, il organise son Carnaval de Nice, auquel on peut tous participer. Ça, c'était l'an dernier, le programme de cette année. Nous sommes en direct depuis la Moyalande, terre virtuelle créée par l'artiste Patrick Moya pour fêter la douzième édition du Cybercarnat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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